Ok, ici, verte, et ici, ouverte. Voilà, allez-y, démonter les trucs. Ah, lui, il va poser la porte. Non. Il va démolir le mur. Vous allez voir, il va démolir le mur, il va nous faire une... Mais oui ! Mais oui ! Bah, vas-y ! Fais s'évader les prisonniers, il n'y a pas de soucis. Ça y est, la porte arrive, la porte arrive. Maniez-vous, les mecs. Les équipements Thether qui me coûtent cher. Je peux me racheter une extension si j'ai besoin, mais pour le moment, voilà, quoi. J'ai cinq bâtiments, enfin, j'ai six bâtiments, presque. Non, 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 montez-moi cette porte. Montez-moi cette putain de porte. Pardon, je suis vulgaire. Mais creusez pas les trucs. C'est un tunnel, les mecs, il y a un trou dans la muraille. C'est étonnant que personne n'en ait déjà profité, d'ailleurs. Ce sont, hein, ce qui vous a été proposé, quand même, des énormes ont dit. Purée, bon. Je vais construire quand même des canalisations dedans, même s'il n'est pas fini, le bâtiment. Ça, clairement, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Bon, voilà, déjà, j'ai posé les gros tuyaux et les câbles. Après, je m'occuperai des petits tuyaux un peu plus tard. Il faut absolument qu'ils se dépêchent de me faire ce bâtiment, là. C'est bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Non, c'est pas ça. Oh, purée. Allez, maniez-vous. Il y en a qui peuvent vous barrer, là. Ça y est. La voilà, la voilà. Oui, bien, mec. Hop. Très bien, ben voilà, tu vois quand tu veux. Ok, je touche mes libérations anticipées. J'ai 773 prisonniers. Je ne vais pas regarder à quelle heure était sa conditionnelle. Attendez, 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 là. Ah ouais, elle vaut quand même un peu plus de 2 millions, ben... Ouais, ben, on avait déjà regardé ça rapidement, mais... Mais là, c'est du concret, là. Bon, j'ai eu 2 décès, c'est 2 dernières 24 heures, donc c'est... Donc voilà. Alors, ce que je voulais voir, c'était... Ça, c'est entre 6 et 10 heures. De l'après-midi. Donc on étudiera ça de près. Donc ça, on va laisser ça, puis après, je vous dis, je vais couper, puis je vais faire de la scénarisation, parce que... Un petit peu comme le fait le joueur du grenier sur ça, sur TheWordDixman. Oui, je pique le concept, euh... Voilà. Ben, je veux dire, voilà, c'est pas un mauvais concept, et ça sera plus déstrayant pour vous. C'est pas une histoire de voir les concepts pour voir les concepts. C'est une histoire de... De pratique, il y a une idée, c'est tout. Je sais pas pourquoi, je prends la thune. Et il monte alors. Voilà. Ok, donc là, c'est bon, j'ai de la thune. Si je veux, je prends une nouvelle extension, j'améliorerai le sort de prisonnier, enfin voilà. Bon. Mais je pense que je vais faire le parloir... Le parloir d'appel, je vais le faire ici. Je vais le faire ici. Je vais en dessiner les plans, je vais le faire ici. On va faire ça. Le parloir d'appel, je vais le faire ici. Un, deux, trois, quatre. Hop. Donc, c'est pas besoin d'être grand. Ça, c'est déjà trop. Faut que ce soit du 5 par 5. Donc, 7 par 7, c'est bon. C'est ça. C'est ça parce que, en fait, là... Voilà. 5 par 5, c'est ça. Et j'ai deux murs. Donc, c'est 7 sur 7. Donc, c'est ça. Ok. Donc là, j'ai la... Là, admettons, j'ai la porte. Là, j'ai le deuxième mur. Ouais. C'est ça. Voilà. Hop. Allez, on va faire le petit parloir... Destiné aux appels, ici. Voilà. Basiquement. Voilà. Ce qu'on va juste faire, c'est, hop, tirer un petit câble là-dedans. Puis, on remettra quand même un petit... Un petit détecteur de métaux, ici, quoi. Une histoire de dire. Mais voilà, quoi. Bon, en ce moment, mes ouvriers sont assez occupés. Mais voilà. On va créer un parloir... Un parloir d'appel, ici. Voilà, voilà, voilà. Bon, pour moi, j'ai pas d'autres condamnés à mort, visiblement. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça, c'est répétitif. On verra après comment s'évader de notre prison. On essaiera. On fera des trous. Voilà. Ici, ça galère toujours, hein, ça, voilà. Parce que les mecs, je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont trop bons. Jetez-vous sous le camion. Et Greece en fait... Et puis... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors attendez 5 prisonniers doivent bientôt être libérés 4 demandes de libération conditionnelle 8 visiteurs Personne n'est plus Ils ont une salle de repos Ils n'ont qu'à y aller 49 prisonniers sont en attente d'isolement Elle est pleine ma salle d'isolement Allez-y les mecs, il y a de la place 39 en attente d'isolement Allez-y de vous-même, vous n'êtes pas obligé d'attendre les gardiens pour y aller C'est les mecs qui courent vers l'isolement On va être isolés Bon allez, alors 17 nécessite une attention médicale Après on a toujours la connerie de scolarité à la mort moins le nœud Capacité de production Mes fesses Et nourrir les prisonniers Normalement ça devrait beaucoup mieux se passer au niveau de la cuisine Parce que c'était Le but De toutes ces démarches C'est que là vous voyez A la cuisine Il n'y a Voilà Il n'y a que les médecins Actuellement en fait Ils sont même en train de quitter le réfectoire pour aller à la cour Et les highsecs sont en temps libre actuellement Donc il y en a quelques-uns qui sont à la cafette Juste je regarde au niveau de la logistique Le travail carcéral Voilà pourquoi mon atelier il ne marche pas J'ai oublié d'attribuer des prisonniers Je suis désolé Je suis désolé Vous devez l'avoir gueulé derrière votre écran Mais ouais J'ai oublié ça Bon Ok Moi qui gueulais dessus Enfin bon voilà quoi Bon les tâches pour le moment Je l'ai quitté de la vue C'est vrai que j'aurais dû faire ça il y a un bout de temps Alors A ce niveau Vous en êtes où ? Oh les mecs Bon Tant pis on va commencer à organiser les petits câbles Enfin les petits câbles Les petites fios Les petits toyos J'ai oublié ça C'est parti. Oui, logique. J'en ai annulé un, donc j'en ai un disponible. Ouais, là c'est passionnant. Bon. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ouh, le mec doit être en conditionnel. Où t'es, Roger ? Non, c'est pas Roger, c'est comment ? Mais c'est comment ! Pardon, excusez-moi. Ah, il est là, il est là, il est là, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, il est beau, il est grand, il est fort, il va se faire défoncer, il va se faire griller la gueule sur la chaise électrique. C'est Richard ! Et Richard pouvait s'évader depuis un bout de temps aussi ! Je viens de voir ça, purée, les mecs, faites un effort. Les ouvriers sont vraiment cons quand même. Ben, excusez-moi, je veux dire, dans ce jeu, les ouvriers sont vraiment cons. Eh mec, mais tu vas être en retard pour ta conditionnelle, là ! On va se voir que ça se termine à 10h de l'après-midi, hein ! C'est ça, 18h ? Ah bah non, c'est bon, ça commence, 18h ? Ouais, ouais, ça commence. Euh, ouais, non, t'as une ordre, t'as un mec. Bon, voyons un peu comment ça se passe. Ok, donc ça c'est l'avocat d'appel. On n'a pas son nom, ça fait rien. Et le juge d'appel. Très bien. Qualité de la cellule neuf, bien au-dessus de la moyenne. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon. Allez, allez, allez. Casse-toi la gueule, calasse-toi la gueule. Pardon, excusez-moi. On ne voit pas l'heure, on ne voit pas l'heure ce que ça se passe, mais on va attendre jusqu'à la fin, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Bon, ça va durer 3 minutes. Ah, c'est chiant. Bon. Mais je veux dire, voilà, quoi. Le mec, il est en train de se battre pendant 3 heures, parce que pendant 1h, il a marché. Pendant 3 heures, il est en train de se battre. On va voir s'il va perdre 5% ou 10%. S'il perd 10%, clairement, je suis content. Parce que ça veut dire que, voilà, quoi. Il va tenir que 3 jours dans la... Enfin, que 3 fois 4 jours de la prison dans 12 jours. Au milieu de 25, je préférerais. C'est là qu'il va retomber direct à 5%. Boum. Ou à 9%, tu sais. Allez, mec, à l'exécution. Pardon. Oui, on va griller ce mec. On a intérêt à griller ce mec. Encore, normalement, c'est 5%. Normalement, la probabilité, c'est 5%. Mais j'ai fait la recherche nécessaire pour faire monter à 10%. C'est mon avocat qui permet ça. Dans 2 minutes, on saura. On va rester un petit peu comme ceux-là. Pendant ce temps-là, mes ouvriers sont en train de monter les tuyaux. De toute façon, voilà, la prison vit sa vie, j'ai envie de dire. N'est-ce pas ? Et puis, bon, ben, voilà, quoi. Bon, la prison pourrait embaucher. Clairement, on a 28 000 d'incom. Au niveau pognon, j'ai envie de dire. Voilà. On va quand même regarder à combien de prisonniers vont arriver demain. Même si, bon, voilà. Et voir surtout si on a un autre condamné à mort qui arrive. 53 prisonniers vont arriver à 8h. Ok, très bien. Ben, voilà. Une famille est en attente de visite. Ils attendront demain, résultat, parce que 8h est passée. Tout. Et 9 libérations conditionnelles sont en attente. Ça progresse, tout ça. On a quand même 82 prisonniers en isolement. Moi, je dis ça, je veux dire, voilà, quoi. L'isolement, wow. J'ai bien fait de faire une grosse zone d'isolement. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, ici, ça va. Dans le couloir principal, ça va. Ici, il y a quand même du monde. Ouais, 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 ouais. Bon, on va voir pour recruter un petit peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde. On va voir également s'il y a des membres de gang dans le secteur, mais apparemment non. Alors, toi... Ouais, mais t'es déjà déclaré comme étant une balance, toi. Si tu vas... Si tu as ta grillée direct. Je ne sais pas si le fait, en fait, que... Voilà, qu'il soit dissocié au niveau du... Au niveau des... Ah, comment dire. Au niveau de l'emploi du temps, si... Le fait qu'il soit dissocié, ça va jouer sur le... Sur ça, en fait, sur le... Comment dire. Sur le... Sur le mode d'information, en fait. Sur les informations que vous pourrez récolter. Ouais, normalement, non. Je ne pense pas que le jeu soit... Se soit cassé le Q à ce point-là. C'est-à-dire, voilà, ils ont un pourcentage. Et puis, point barre, quoi. Donc, je ne libère pas les... Les... Les gangs, bien sûr. Les gangs peuvent crever. 22h. Alors, 22h est passé. C'est-à-dire que notre condamné à mort est ici. Et il est à combien ? Non, j'ai mis-clic. Il est mont... Ah, il est descendu à 17%. Ah ouais ! Ah, la becque, là, quoi. Ah ouais ! Ah, il doit être mad, là. Ah, il doit être mad. Hein ? Ah, t'es mad. Hein ? Hein ? On va te griller. Pardon. Le gros sadique, quoi. Bon, euh... Ça, donc, on va mettre juste, hop, des murs ici. Et, attention, par contre, on t'aménage les choses, hein. Tu vois, là. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas, là ? Monsieur l'agent, que fait cet homme ? Gros besoin. Quoi, gros besoin ? Il a besoin de quoi ? Il y a tout dans sa cellule. Il a des chiottes, il y a tout ce qu'il faut. Je suis parti à faire pète les oies. Mais où il va ? C'est quoi ce délire ? On lui apporte à manger, on est d'accord, hein ? Non, 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 à mon avis, il y a... Attendez, je crois qu'on s'est pas bien compris. Distribution de la nourriture. Tac. Voilà. Là, on est d'accord. Non ? Mais comment ça se fait ? Oh, non, non, c'est pas possible. Comment ça se fait ? Pas d'accès à une cantine. Mais si, t'as accès à la cantine, quoi, comme tout le monde, quoi, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe ? Aller, hop, tu retournes à ta cellule, toi. Eh, t'es où ? Non, mais l'autre, vas-y, il est parti avec le maître sec et tout, quoi. Au calme. C'est ça ? Ben ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Non, non, il est pas avec le maître sec, il est avec des gens non catégorisés. D'ailleurs, on va recatégoriser les cellules également. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en rajouter deux à chaque. Pause. Alors, si je fais ça. Ouah, ça me va. Allez, hop. Non, mais l'autre, quoi, j'y crois pas, quoi. L'autre compte... Ouais, parce que j'ai refait ça. Ouais, bon, ok, mais... On va dire, ça n'a rien à voir. On va dire, ça n'a rien à voir. Bon, alors, de toute façon, ce que je vais faire là, pour le moment, programme. Donc, pour le moment, j'arrête et je remets ma conditionnelle manquante. Voilà. Et d'ailleurs, ça va tout réorganiser. C'est plutôt cool. Voilà, comme ça, j'ai toutes mes conditionnelles qui sont prêtes. Et il va falloir, donc, que je refasse un parloir, donc, ça, c'est pas très compliqué, il me faut... On va déjà définir ma pièce, comme ça, c'est... Non, c'est pas un parloir. C'est... Une salle de... Une salle de... Conditionnel. Dans lequel ? En objet, je vais mettre une étape de barroir. Et donc, le déploiement, je vais mettre... Et c'est une pièce qui sera constamment ouverte. Non, c'est pas... C'est pas ce que je voulais. Voilà, porte de prison. Non, sérieux, porte de prison. S'il te plaît, tu me respectes. La porte de prison. Constamment ouverte. Et puis ça, euh... Et puis là, dans cette pièce-là, je vais mettre un garde en permanence. Comme ça, voilà. Comme ça, dès que cette salle de parloir-là sera créée, je vais pouvoir remettre mon appel de condamné à mort. Et je suis sûr, au moins, que ce sera cette pièce-là, parce que c'est la dernière construite, et ce sera la dernière demande que j'aurai fait pour l'appel. Enfin, voilà. Ah, excusez-moi, ça n'arrête pas en ce moment, le téléphone. Bon, euh, donc, je ne sais pas si vous entendez ma sonnerie, d'ailleurs. C'est du Broken Benjamin. Si vous ne connaissez pas ce groupe de rock. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va peut-être, euh... Oups. Regardez un peu plus en détail ici. Je peux mettre quelques cellules. Avant qu'il y ait un tuyau qui pose problème. Donc, je vais reprendre cette zone. Et j'ai des prisonniers qui arrivent dans une heure et une minute, donc dans une minute réelle. Le jeu galère, hein. Je vous avouerai que plus j'avance dans le nombre d'entités dans le jeu, en fait, plus... Bah, plus ça galère. Je vais juste attendre que ce pipe-là soit mis. Mais en gros, voilà. Alors, ici, j'ai mon parloir qui est fait. Donc, je vais pouvoir remettre ma conditionnelle. Appel de condamnation à mort. Commencer. Voilà, ok. Donc, ça, c'est bon. Donc, question. Atelier sûreté. Un intéressé. Complestion 3. Réussi 2%. Ok. Des gros cons. Bah, bon, voilà. Célébrité hygiène culinaire. 32% seulement, réussis. Ouais. La chapelle, hein. La chapelle, hein. La chapelle, je manque clairement de... De monde. Enfin, pour 7% de réussite en même temps. Alors, c'était quoi que... Ouais, c'est de la thune qui m'est arrivée. Donc, on va jeter un oeil rapidement aux nouveaux arrivants. On va voir s'il y a notamment des gangs. Des gangs. Ouais, bah, il y a seulement le premier wagon, alors. Enfin, le premier wagon. Le premier fourgon. Donc, on a le temps de voir venir. Vous aussi, pensez à bien vous hydrater. Bah, vous allez bien nous envoyer un petit membre de gang, là. Histoire qu'on envoie un de plus à l'isolement. Ah, quand même. Salut, toi. Alors, je t'explique. Personne ne te connaît et t'es même pas encore descendu du bus. Que t'es déjà à l'isolement. Hop, au revoir. Ça fait un plaisir. Le mec est même pas descendu du fourgon, ça y est. Il est déjà catalogué. Oui, c'est ça, catalogué. Bah, oui, c'est un mot pourtant très simple à prononcer. Enfin, voilà. Oh, tiens, un copain. Hop, alors lui. Même motif, même punition. En plus, c'est marqué sur sa gueule. Hop, si. Voilà. Hop, sécurité. Isolement. Suivant. Les mecs, ils ne descendent même pas du fourgon, quoi. Même pas le temps de descendre du fourgon. Tiens, il y en a un autre, là. Le gang vert, par contre, ils sont nombreux. Je ne sais pas ce que c'est que ce gang, mais... Alors, juste, la première chose que je vais faire, là, c'est ce bouchon-là. Je le virerai. Allez, est-ce qu'il y a encore un fourgon ? C'est l'heure d'être non. Non, pas de nouveau fourgon. Ok. Ah, mais j'y crois pas. D'où tu sors, toi ? Je te sauvegarde. Voilà. Bon, toi, c'est bon. Et toi, c'est bon. Ouais, ok. C'est lui, donc ça, c'est bon. D'où le prisonnier vert, là, qui fait chier. Là, c'est lui. Ouais, t'es dans la foule, t'as de la chance. Vas-y, vas-y. Écarte-toi un peu de la foule. Top, je te tiens. Salut. Eh ben, voilà. Voilà comment on résout les problèmes de gang. Tous les chefs de gang, à l'isolement, à faire régler. Ai-je dix membres de gang verts, quand même ? Ils sont nombreux, les mecs. Et puis, c'est eux les plus riches, en plus. Ils ont 273 dollars. Enfin, voilà. Je sais pas si on peut leur piquer leur tube. Je sais pas quoi, je sais pas, j'ai cliqué sur eux, je sais pas ce que ça fait. Oups. Donc. Et, mon fameux Richard. Richard. Ton déploiement a pas sauté, Richard. Donc. Richard. Où es-tu ? Tu as certainement changé de cellule. Mon dieu. Mais où est-tu ? Ah, Richard est là. Richard est là. Richard est là. Tu as 17%. Et dans 4 jours, je vais te défoncer. Oui, je suis un sadique. Je suis un sadique. C'est officiel. Je suis un enfoiré. Je suis un, voilà, pro pour la peine de mort. Ce qui n'est absolument pas vrai dans la vraie vie. Je suis absolument pas pour la peine de mort. Voilà. Tout à l'heure... Enfin, tout à l'heure. Il y a deux jours, je t'ai dit. Je voulais pas rentrer dans le débat. Mais voilà, vous savez, je suis contre la peine de mort. Mais voilà, quoi. Bon, c'est un jeu vidéo. Voilà, c'est un jeu vidéo. On va pas vraiment mettre quelqu'un sur la chaise électrique. Voilà, bon. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Et quelqu'un qui n'existe pas. Et qui est quand même coupable d'un double meurtre. Voilà. Ah oui, j'ai le détail. En fait, appeler des non coupables pour les 4 affaires, en fait. Mais le mec aurait plaidé coupable à ne serait-ce qu'un de ses meurtres. Peut-être qu'il aurait échappé à la peine capitale. Enfin, je dis ça. C'est bizarre que, par exemple, vous voyez, là, par exemple, ce serait bien, c'est d'avoir, en cliquant, ne serait-ce qu'un résumé de l'affaire. Enfin, je veux dire, un truc généré aléatoirement. Mais, voilà, quoi, une affaire à tuer monsieur, hop, un non aléatoire. Dans le contexte de, voilà, et puis une histoire à deux ronds. Enfin, ça aurait été sympa, ça. Voilà, ça aurait donné de la lecture. Ça aurait donné quelque chose à, voilà, ça aurait donné quelque chose à se mettre sous la dent, quoi. Parce que c'est vrai que, enfin, voir le parcours des prisonniers, ça peut être sympa. Appel de condamnation à mort, échec. Enfin, voilà. Mouvelle conduite récente, aucune. Le mec se tient à carreau, voilà. Je veux dire, il... Deux jours sans incident, bon, allez, il y en a beaucoup qu'on fait toujours sans incident dans notre prison, il ne faut pas déconner. On devrait quand même essayer de mettre une cellule en qualité 10. Pour voir un petit peu, justement, s'il y a vraiment un... Ou ne serait-ce qu'un prisonnier méritant dans le lot. Et on n'a pas eu de riot depuis un bout de temps, hein. On n'a pas eu de révolte depuis un bon bout de temps. Alors, j'ai envie... Allez, on va diversifier... On va se relancer dans une petite activité. Ça va être l'espionnage. Parce que j'ai quand même, voilà, j'ai envie de dire, j'ai quand même masse... J'ai quand même masse informateur. Donc, le but, ce n'est pas de les envoyer à la mort, mais... Voilà, je veux dire, lui, par exemple, lui, je sais que, voilà, il s'en sortira. Ces deux-là, également, s'en sortiront. S'ils viennent dénoncer leurs petits camarades. Bon, il y en a un qui est grillé, là. Voilà, voilà, voilà. Après, il y a moyen, c'est de les... Les griller à mort, hein. Il y a carrément moyen. Mais bon. On va éviter. Ok, ok, pardon. Je touche 41%. Oula, et ça, ce n'est que 41% de ce qui existe dans ma prison. Ok. Donc, j'ai des problèmes de contrebande. J'ai des problèmes de contrebande. Alors, ça, pas de problème, ça... Fouiller la cellule, donc fouiller le prisonnier avec. Il y a lui, là. C'est lui, ou c'est sa cellule ? C'est lui. Hop. Fouiller le prisonnier, et fouiller sa cellule, en fait. Ici. Fouiller la cellule. Ici. C'est pas bien, mec. C'est pas bien, ça. Tu fais pas tourner, c'est pas bien. Pardon. Le mec, genre, c'est pas bien, tu sais, tu penses que c'est... Tu parles de la drogue, c'est pas bien, non ? En fait, ce qui est pas bien, c'est de ne pas faire tourner. Wow, ça peut être marrant, ça va. Ouais, voilà, quoi. Allez, je suis loin. Je suis loin. Je suis très lourd. Je suis loin. Comment ça c'est que j'ai autant de contrebandes dans ces trucs là ? En fait je devrais virer l'espace de livraison et le mettre derrière un détecteur de métaux parce qu'en fait là le détecteur de métaux si vous voulez il bip quand il rentre dans la prison mais il a le temps de faire tout le parcours avant d'être posé et qu'un garde vienne fouiller le carton mais entre deux la contrebande a le temps de passer Voilà l'histoire Donc ça c'est fouillé ça c'est fouillé ça c'est fouillé L'hôte en isolement il a une matraque mais tout va bien Fouiller le prisonnier Le légendaire là il est Non c'est pas le légendaire qui est prêt à devenir un Un indique Le téléphone portable je suis Prêt de fouiller Donc ça c'est bon ça c'est bon Ici Ici il n'y a rien Oui je dois dézoomer s'il vous plaît Voilà hop Donc ici c'est pareil Hop Fouiller la cellule Fouiller la cellule Ok Donc ça c'était 41% de ce que je pouvais choper On va voir un petit peu Donc les points disparaissent progressivement Tout doucement Voilà Et clairement voilà quoi Je veux dire là les deux trucs par exemple Bon c'est parce que à mon avis je les ai détectés comme devant être fouillé Ouais ça a bipé quand même Allez hop Bon pour le moment j'ai une couverture que de 41% Les mecs est-ce que vous foutez ? Les indique là Vous venez ou vous venez pas là ? Comment ça se passe ? En route en route Oui en route mais Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mouais Et bah ça se bouscule pas pour nous donner des indications Bon J'ai 200 000 J'ai 200 000 Avec 200 000 on peut se faire une cellule en prison Mais moi je vais continuer mon extension Je vais continuer mon expansion Je vais attendre qu'il y en ait un qui arrive Donc en attendant je vais continuer Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà ! Donc il me faut un petit peu de déploiement là-dedans Parce que les ouvriers y galèrent Mais ça fait un peu trop Ça fait un peu trop de déploiement quand même Bon Il va falloir que je réduise Enfin Que je réduise le nombre d'effectifs en déploiement Pour pouvoir couvrir tout Je ne vais pas pouvoir garder comme ça 3 gardiens par cellule En fait Pas par bloc de cellule Bon ici ça se tient Alors Mon intelligence Enfin les renseignements Parce que T'es sérieux ? T'es sérieux ? Le mec s'est barré Et les autres n'arrivent pas Je ne sais pas ce qu'ils foutent Alors Au niveau des gangs Tout à l'heure de bien se passer Ça fait quand même beaucoup de cellules On est d'accord Ça fait 1060 cellules C'est quand même quelque chose Ouais c'est quand même quelque chose Clairement Voilà quoi Bon si c'était à faire quand même L'isolement Je l'aurais mis en face de l'infirmerie Ou je l'aurais même mis carrément L'isolement derrière l'infirmerie Après la morgue Comme ça les prisonniers Ils sont obligés de passer Enfin Les mecs en isolement Vous savez Les chefs de gang et tout Ils sont obligés de passer par la morgue Pour aller se faire soigner Lorsqu'ils sont blessés dans l'isolement C'est le truc super sympa C'est chaleureux Tu le sens bien quoi Et franchement Il y a moyen d'être gros sadique sur ce jeu C'est Putain Soignez moi quoi Enfin bon bref Purée Juste une question Ça me coûterait combien De prendre l'espace qu'il y a en haut Qui est vachement grand Qui est vachement cher Après il y a autre chose qu'on peut faire Il y a carrément autre chose qu'on peut faire C'est faire migrer les Les Ah 200 000 On boira le coup Pour 40 000 m² supplémentaires Ça représente quoi ? Ça représente quand même Ça représente quand même Ça fait quantité de Ouais 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 mais je sais pas si ça serait utile D'avoir quelque chose à l'haut Après ce qu'on peut faire c'est simple C'est on achète l'autre côté de la route Là On achète l'autre côté de la route Et on y déporte tout ce qui est administratif C'est à dire En gros Tout ce qui est en bas La morgue Je déporte tout là bas Comme ça c'est plus tranquille Éventuellement si on veut pousser le vis Je délocalise même La pompe à eau Et les 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 générateurs De l'autre côté de la route Comme ça Les prisonniers ne peuvent jamais Et ne pourraient jamais y avoir accès en quadriote Et le seul personnel qui resterait dans la prison Ce serait le psy Ouais Enfin le psy Et évidemment les gardiens Et les gardes armés Et les gardes chiens Mais je veux dire Niveau administratif Je veux dire le directeur La comptable L'avocat Le Ouais en fait y'a que Parce qu'après le chef De Le chef Il est toujours Il est toujours dans Dans l'atelier Enfin Y'a le chef De la sécurité Qui est toujours En En train de former Les tasers Et le chef Le contre maître Qui est toujours à l'atelier Donc Voilà quoi Ouais Voilà quoi Ouais 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 Bon On va aller voir Richard Richard Sauf si on a un informateur Entre deux qui est arrivé 56% Ok Très bien Très bien Très bien Donc